Bonjour à tous, moi c'est une expérimentation par rapport à vous tous qui est peut-être un peu loin de votre domaine, mais ça reste une expérimentation que j'ai fait durant ma thèse il y a à peu près six ans, mais ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Je mets un peu en contexte, moi je travaille sur les petits vertébrés, donc plus généralement les rongeurs, et en fait ils sont très utiles pour comprendre les paléo-environnements, par contre leur présence sur les sites archéologiques en fait elle n'est pas anthropique, elle est généralement liée à des coprosténoses de prédateurs et notamment des pelotes de réjection de rapaces. Et en fait, quand nous on fait la taphonomie des petits mammifères, on s'intéresse notamment à déterminer le type de rapaces ou au moins des groupes de rapaces, car ceux-ci peuvent avoir des proies préférentielles ou des habitudes de chasse différentes, ce qui peut entraîner des biais dans la présence ou l'absence des espèces qu'on a sur un site. Donc on essaye de savoir si notre accumulation qu'on a sur le site représente bien les paléocommunautés animales de l'époque. Donc on s'intéresse à déterminer l'agent accumulateur et pour ça, on compare avec des accumulations actuelles, donc différents référentiels concrets, et bien sûr ces comparaisons sont limités par tous les impacts post-dépositionnels qui vont finalement brouiller le signal des prédateurs quand on essaye de comparer avec nos accumulations fossiles. Donc pour ça, on essaye de créer des référentiels sur les phénomènes post-dépositionnels, notamment le piétinement, d'une part parce que c'est facile à faire, mais aussi si les expérimentations de piétinement ont été très largement faites sur les grands herbivores, notamment parce qu'il y a ces problèmes de comparaison avec les strides des coupes, etc. Sur les petits mammifères, il n'y en a quasiment jamais eu. En fait, il y a eu Andrews en 1990, qui a fait une expérimentation, on va dire, loin du contexte archéologique et avec des paramètres non contrôlés. En fait, il a mis des os de rongeurs dans un sac plastique et les a écrasés. Donc, ce n'est pas facile à comparer. Et alors, très récemment, donc du coup, après cette expérimentation, il y a Fernandez-Ralvo dans un environnement très contrôlé, mais en se basant uniquement sur des os de souris et avec très peu de spécimens. Donc, moi, quand j'ai créé cette, enfin, quand j'ai fait cette expérimentation, je voulais quelque chose avec des paramètres contrôlés, mais aussi avec quelque chose de plus ou moins comparable aux sites archéologiques. Donc, c'est des petits moyens. On a pris un bac de 70 cm sur 70. On a mis une première couche de sédiments, puis le matériel, puis on a recouvert d'environ 2 cm de sédiments. Le matériel a été mis au centre du carré, donc on a laissé 10 cm par rapport au bord pour qu'il n'y ait pas d'effet de paroi. On a fait 4 passages différents et à chaque fois avec un opérateur constant. Donc, je remercie Florent Arcailleux et Daniel Adamore qui se sont prêtés à ça. Le matériel utilisé, donc, on a pris trois grands groupes qui sont les trois plus grands groupes, enfin, fréquemment retrouvés dans les petits mammifères. Donc, les souris, les campagnoles et les musaraignes. Donc, on a mis 10 crânes de souris de campagnoles et de musaraignes, 20 et 1 mandibule, 60 dents isolées, puisque dans les variables qu'on utilise pour déterminer le prédateur, on garde aussi à peu près les dents isolées, et 20 de chaque os long. Pour les dents isolées, on les a peintes en noir avant de les différencier des dents qui vont s'isoler par la suite au cours de la fragmentation. Donc, le déroulement de l'expérimentation, il y a un premier passage qui a duré une minute. Donc, après, on a tout tamisé, on a trié, on a tout pris en photo et on a redéposé le matériel. Et après, on a fait une deuxième, un deuxième passage de 13 minutes. On a vu qu'il y a peu de fragmentation. Donc, on a augmenté à 2h40 et après à 3h20. On a vu quelques problèmes, ce que je pense que c'est intéressant aussi de parler des problèmes, c'est que le sédiment était assez meuble et il y a eu très vite des accumulations faites du sédiment et du matériel dans les coins. Donc après, on n'a pas pu changer le protocole d'expérimentation. Ça a peut-être eu un impact, mais... On ne peut pas le déterminer. Donc, pour les eaux longs, on a finalement, du coup, si on cumule le temps de passage, on est à plus de 6h de piétinement. On a finalement assez peu de fragmentation vu que moins de 20% des restes sont cassés. Et surtout, on voit que notre fragmentation est très différenciée et qu'on n'a pas de parterne, en fait, très... qui se défendent présents, en tout cas, sur les eaux longs. Ce qui est un peu différent de Andrew, ce qui avait déterminé ces catégories de fragmentation, que nous, on ne retrouve pas forcément. On a vraiment quelque chose de très variable. Alors, peut-être aussi parce que notre échantillon est petit et qu'on avait 20 eaux et puis comme peu sont fragmentés, on n'a que quelques restes. Peut-être que c'est la taille de l'échantillon qui peut jouer là-dessus. En tout cas, on n'a pas de choses claires qui en ressort. Pour les crânes, par contre, forcément, on a des fractures beaucoup plus... un taux de fragmentation beaucoup plus élevé, de 100% pour les deux ou deux rongeurs, donc les souris et les campagnols, et de 80% pour les musaraignes. On voit aussi des différences dans le type de fragmentation entre les souris et les campagnols. Notamment pour les souris, on voit vite qu'il y a un isolement de l'héminin axillaire ici qui est assez fréquent. C'est aussi quelque chose... Ces éléments vont être aussi fréquemment retrouvés sur les sites archéologiques. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ou pas du tout chez les campagnols, où les dents vont très vite s'isoler et on va retrouver quasiment uniquement l'os palatin. Alors ça, c'est lié à la morphologie. C'est-à-dire que les souris ont des dents avec des racines et les campagnols ont des dents sans racines avec une croissance continue. Donc ça va très fortement influencer comment les crânes vont se casser. Pour les musaraignes, on n'a pas du tout de pattern particulier. La fragmentation va être vraiment aléatoire. On a des choses très particulières. Là, uniquement, le maxillaire droit est parti et tout ça. Et donc, on va avoir des fragments très isolés. Pour les mandibules, on a un taux de fragmentation plus faible chez les souris que chez les campagnols, notamment avec une très forte fragmentation des campagnols. Donc là aussi, c'est lié à la morphologie. C'est-à-dire que les campagnols ont une alvéole dentaire beaucoup plus grande. Donc une fois que la dent va être isolée, ça va se casser beaucoup plus facilement. Tandis que chez les souris qui ont des racines, la mandibule est un peu plus dense et donc la fragmentation est moins importante. Chez les musaraignes, on a une fragmentation très très faible. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas parce que c'est quand même un peu plus petit, la musaraigne, même s'il reste très petit. Et surtout, chez les musaraignes, la branche montante, en fait, ne se casse pas du tout. Contrairement au congeur où la branche montante va être une des premières parties à se casser. Pour faire un peu la synthèse, on voit qu'on a des patterns de fragmentation sur les eaux lombes différentes de Androus. Comme avait aussi montré Androus, c'est que le post crânien résiste mieux que le crânien. Mais surtout, on voit qu'il y a une très grosse différence entre les taxas et même au niveau des groupes de rongeurs. Et en fait, déjà, je vous ai montré qu'il y a peu de référentiels sur les micro-mammifères. Et la dernière étude, en fait, c'est pas fait de Fernandette Ralevaux en 2022. Non, c'est fait uniquement sur les souris, ce qui, du coup, est un peu dommage parce qu'on voit qu'il y a une différence entre les taxas et entre les différents groupes de rongeurs. Et donc là, notamment, c'est juste en Europe. Si on prend la grande diversité des rongeurs à travers les différents continents, on peut imaginer qu'un référentiel en Europe ne va pas du tout pouvoir s'appliquer en Afrique ou en Asie. Et donc, c'est des choses qui sont à développer pour plus tard. Donc voilà, s'il y a plus tard d'autres expérimentations sur les rongeurs, c'est un paramètre, en tout cas, à prendre en compte. Et même quand on va créer des référentiels d'accumulation actuelle, il faudra aussi s'intéresser aux différentes espèces présentes qui peuvent changer les données qu'on aperçoit. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !